Au Burkina Faso, une société spécialisée dans le marché boursier international, plus précisément dans le Forex, lance la première monnaie cryptée Made in Africa. Baptisée le Kamakolo, elle a une valeur égale à 0,007 euros et entend conquérir sous peu plus de 10 000 investisseurs potentiels à l'échelle nationale et internationale. Pour que nous avons décidé d'aller sur ce marché ? Parce que nous maîtrisons déjà le marché du Forex. C'est un marché sur lequel nous sommes allés pour pouvoir lever des fonds. Nous avons analysé au jour d'aujourd'hui le marché de crypto-monnaie et nous trouvons que c'est un marché porteur. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller sur ce marché ? Bien évidemment un marché porteur dans le sens que nous pouvons également lever des fonds pour notre propre compte et pour le compte de nos clients. Selon les prévisions faites par ces concepteurs, cette monnaie prévoit pour les investisseurs un taux compris entre 300 et 3000% au maximum, limité par le fait qu'il n'est pas utilisé comme une monnaie courante. Il offre à cependant de faire ou de recevoir des paiements du fait qu'il est stocké numériquement sur un compte bancaire. Le plus-value que les bitcoins et leurs similaires peuvent apporter d'abord aux citoyens du Burkina Faso, c'est d'optimiser le revenu de leurs épargnes. C'est une manière d'épargner sur la longue période. Levé 50 millions de dollars, c'est le défi que se sont lancés les promoteurs. Le Kamakolo vient ainsi s'ajouter à une longue liste de monnaies numériques à travers le monde.